et bien salut tout le monde c'est Romain de la chaîne high tech drone on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo on va faire une vidéo déballage sur un produit que j'ai commandé chez banggood donc un site que je vous recommande je vous mets le lien dans la description et n'oubliez pas surtout de mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir les amis et du coup aujourd'hui on va se retrouver donc pour tester des airpods c'est la marque blitz wolf donc je sais pas si vous connaissez dites le moi dans les commentaires si vous connaissez cette marque dites moi aussi vos retours par rapport à cette marque moi c'est une marque que j'adore franchement c'est vrai que les airpods de chez apple coûte 180 euros pour ce type d'écouteurs en bluetooth rechargeable avec le petit boîtier on nous alentour de 30 à 35 euros c'est une gamme qui est abordable blitz wolf j'espère que je le prononce bien voilà donc regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo on va faire le déballage de ses écouteurs on va les comparer par rapport à des airpods de chez apple et du coup on va les déballer maintenant la boîte elle est comme ça donc c'est une boîte couleur vert et blanc blitz off voilà c'est vraiment une marque surtout pour les chats ça va être vraiment une marque très connue pour les chargeurs et les câbles aussi les câbles sont indestructibles c'est vraiment une très très bonne marque et du bon matos voilà donc on retrouve derrière donc c'est les bw fy e1 voilà le nom est un peu tiré par les cheveux mais voilà c'est des écouteurs je n'ai pas encore ouvert je n'ai pas encore testé on va les tester ensemble les amis et du coup on va ouvrir donc ce petit ce petit packaging donc est vraiment très sympa je vous mettrai le lien de ses écouteurs dans la description c'est ainsi que c'est le site banggood voilà si vous passez par moi c'est un lien affilié ok les amis voilà on va ouvrir donc la boîte c'est un peu un packaging un peu comme comme apple une ouverture vraiment sur le c'est voilà une ouverture vraiment sur le haut là on retrouve donc le boîtier donc le boîtier avec les écouteurs si je le sors hop donc c'est un boîtier vraiment qui est vraiment petit donc il est complètement différent des airpods de chez apple mais en vrai il tient quand même dans la poche voilà on peut le on peut le mettre un peu partout on est donc en micro usb j'espère que pour les écouteurs les écouteurs futurs ils mettront une entrée usb type c on a aussi donc les lampes témoins ici pour la charge quand on va ouvrir là ils viennent de s'allumer en bleu donc je pense pour les appareiller ils sont vraiment complètement différent des airpods classique là on a le air donc pour la droite il est en train de clignoter je pense être pour appareiller le téléphone mais pour voir un peu ce que ça donne ils tiennent super bien parce que du coup comme je vous le disais j'ai essayé des airpods de chez apple et le problème c'est qu'en fait ils maintiennent mais si on commence à faire du sport à courir ils peuvent tomber donc là en train de parler pour me demander d'appareiller et donc quand on vient leur poser ok donc là vous voyez là les petites lampes là donc les petites lampes se sont allumées qui m'indiquent la charge donc la batterie du boîtier on est sur une connexion bluetooth en 5.0 je crois si je dis pas de bêtises après je pense que ça va être le chargeur donc en micro usb vraiment très petit pas très très long pour recharger des écouteurs avec une batterie externe comme celle ci voilà on peut le brancher dessus et on recharge la batterie du boîtier pour les écouteurs on est donc bien sur une version bluetooth en 5.0 on est environ à 3 heures d'autonomie en temps de fonctionnement on est sur une batterie donc 7000 mAh en 3,7 volts et on est sur un poids de 6 grammes pour chaque écouteur donc c'est vraiment quelque chose de léger ce que je vais faire moi c'est que je vais appareiller au moins un écouteur là il m'identifie le BWFYE1R alors je vais lancer une musique pour voir ce que ça donne et là le son est même pas à fond et franchement les basses c'est une tuerie je recommande vraiment cette marque BWFYE1R si vous êtes écouteurs pas très très cher voilà donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé donc de cette vidéo et surtout n'oubliez pas les amis on se retrouve pour de nouvelles aventures à très bientôt et